Salut le monde et douce c'est Shiranui, aujourd'hui petite ouverture de coffre en retard parce que je suis malade donc oui effectivement ça va être la seule vidéo de la semaine malheureusement mais bon disons que c'est compliqué en ce moment pour produire une vidéo donc on va dire que c'est quand même une belle petite croquette que je vous fais au moins pour la chaîne et puis même si j'ai pas énormément de news à vous expliquer j'avais envie quand même de me blesser de vidéo en vous faisant un petit bilan du mois de septembre qui a été extra game changer pour la chaîne puisqu'il y a eu l'arrêt de Twitch, il y a eu l'arrivée des cadences de vidéos qui ont été augmentées à quasiment 2 vidéos par semaine ainsi que du coup l'arrivée du contenu Waven sur la chaîne ainsi que les gameplays commentés qui est une série que je voulais tester de sortir en fin septembre et j'ai envie de faire le bilan de tout ça et de vous expliquer un peu la suite des événements en mode tsum tsum vite fait même s'il n'y a pas grand chose à expliquer bref si la vidéo te plaît quand même et si tu veux me soutenir tu mets un petit pouce, tu partages et tu t'abonnes pour en arrêter des futurs projets qui seront quand même un petit peu mieux fait quand même je pense que cette vidéo où je fais ça juste pour meubler et en étant malade comme une chienne bref on va passer à l'ouverture de coffre et puis je vais vous expliquer tout ça en fait bon déjà au niveau des coffres ce que j'ai à ouvrir c'est beaucoup de 170 beaucoup de 155 un peu de 140 et après c'est du niveau 20 et 35 puisque ce mois-ci j'ai sorti justement une vidéo sur le contenu 20 et 35 donc si vous ne l'avez pas encore vu n'hésitez pas à aller la checker et surtout bon alors on va commencer déjà par le truc le plus gros morceau qu'il y a eu ce mois-ci c'est la cadence de vidéo alors deux vidéos par semaine, j'avais tenté de faire deux vidéos par semaine pour voir ce que ça donnait alors déjà première chose c'était un sacré défi, c'est hyper fatigant je trouve très compliqué mais c'était cool, c'était formateur et tout et évidemment on va continuer sur cette lancée de deux vidéos par semaine sauf que je ne vais pas forcément faire que des semaines avec deux vidéos il y a peut-être je pense une ou deux semaines dans le mois où je ferai une seule vidéo par semaine parce que peut-être que j'aurai un peu moins de temps ou peut-être parce que je n'aurai pas l'énergie ou peut-être tout simplement parce que je bosserai plus sur une vidéo qui demanderait beaucoup plus de temps et d'effort que si je devais sortir deux vidéos par semaine voyez-vous mais non vraiment deux vidéos par semaine c'était pas un mauvais plan ça m'a permis de gagner quand même pas mal de visibilité un peu ça s'est ressenti un peu sur les stats même si en réalité sur l'augmentation du nombre d'abonnés en termes d'évolution ça n'a pas vraiment changé des masses et vous êtes quand même beaucoup finalement pour le moment à regarder les vidéos et à ne pas vous abonner alors je vais pas vous faire l'affront de le petit laïus habituel oui vous êtes 99% à partager la chaîne vous abonnez la chaîne alors que regardez vous faites ce que vous voulez mais bon après si vous aimez mon contenu et que vous voulez vous abonner bah faites-le parce que bon il y aura quand même pas mal de contenu jusqu'en décembre sur la chaîne donc si vous ne l'avez rien raté bah n'hésitez pas à vous abonner donc voilà en termes de cadence de vidéos je vais rester un peu sur les deux vidéos par semaine mais peut-être pas tout le temps parce que comme je le disais c'est un peu fatigant parce que je suis tout seul à gérer la chaîne et puis tout simplement peut-être qu'il y aura des projets qui demandent un petit peu plus de bagout que si je devais boucler deux vidéos par semaine tout simplement ensuite pour tout ce qui est Waven alors de Waven c'est un jeu que j'aime bien évidemment vous avez peut-être pu le voir sur la chaîne mais vous avez peut-être pu constater aussi que ça fait quelque chose comme deux ou trois semaines que j'ai pas sorti de vidéos sur la chaîne des vidéos Waven sur la chaîne et bah je voulais vous tenir au comment que c'est courant que c'est tout à fait normal parce que dès le mi-septembre autour de là je me suis remis en tête de me faire tout un tas de stuff modulé pour préparer la mise à jour ainsi que pour préparer justement les gameplays commentés sur Wakfu et donc du coup j'ai passé énormément de temps à farmer du stuff sur Wakfu et j'ai eu beaucoup moins de temps pour jouer à Waven tout simplement et même à partir du 21 j'ai commencé aussi un peu à jouer à Cyberpunk 2077 à côté donc j'avais vraiment clairement plus assez de temps pour jouer à Waven pour le moment et même en ce moment je suis toujours en train de toujours jouer à Wakfu et un peu moins à Waven parce que il n'y a pas vraiment d'explication de pourquoi je joue un peu moins à Waven mais vous inquiétez pas les vidéos Waven dès que j'ai fait un peu le tour de la mise à jour de Wakfu ça va revenir assez vite et j'ai déjà une petite idée de comment je vais reprendre un peu Waven parce que j'ai pas envie de reprendre mes deux autres persos pour aller farmer à droite à gauche les anneaux j'ai envie de reprendre un nouveau perso de m'être habitué avec et puis comme ça ça me donne des sujets à en parler et puis ça me permet un peu de diversifier le gameplay et pas tout le temps jouer la même chose et puis m'ennuie assez vite parce que c'est vrai que farmer à donf le même perso avec les mêmes anneaux et qu'il n'y a pas vraiment de nouveau contenu qui sort pour le moment c'est un peu rompiche c'est un peu rompiche pour le moment mais sinon Waven ne vous inquiétez pas ça va revenir assez vite c'est juste que là il y a beaucoup de choses qui m'ont changé sur Wakfu qui m'ont obligé justement à farmer énormément de stuff qui m'oblige actuellement enfin qui m'oblige qui me donne envie de vraiment plus jouer à Waven qu'à Waven évidemment mais c'est pas que j'arrêtais totalement Waven c'est juste que pour le moment je suis plus consacré à Waven parce qu'il y a énormément de nouveautés intéressantes sur Wakfu et il y a énormément de changements et il y aura aussi aujourd'hui au moment où je sors cette vidéo il y aura des news sur le monocompte normalement donc il y aura beaucoup de choses à couvrir sur Wakfu ce mois-ci donc pour l'instant j'ai un peu arrêté les vidéos Waven et j'ai un petit peu arrêté Waven en général mais vous inquiétez pas d'ici la fin octobre ça risque peut-être de revenir vous inquiétez pas et enfin le troisième sujet que je ne voulais pas aborder c'est au niveau des gameplays commentés parce que je vous avais aussi promis de créer une série de vidéos basée sur justement du gameplay et du coup l'idée que j'ai eu c'était de vous proposer de vous montrer comment je fais un donjon et de vous expliquer justement les mécaniques du donjon parce que j'ai remarqué une chose c'est que beaucoup de gens qui postent du gameplay sur Youtube bah en vérité ils mettent pas de commentaries ils expliquent rien et toi tu regardes ça si tu comprends pas la strade du donjon tu te dis pas si c'est un truc bien ou si c'est bien fait tu vois alors que là le but de la série ça va vraiment être de vous montrer du gameplay mais de vous aider justement à mieux comprendre comment fonctionne le donjon à côté alors j'ai sorti du coup il y a deux semaines deux épisodes pilotes un sur l'encapuchonné et un sur justement le caveau relevé et ça a beau être un comment dire un succès ça a un succès d'estime parce qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient le contenu et ça me fait plaisir en termes de stats c'est pas pour l'instant très fameux et même moi en termes comment dire de production je suis moyennement convaincu pour l'instant des deux épisodes pilotes que j'ai sorti parce que je trouve que je bégaye souvent que je galère à trouver mes mots en jouant en même temps et c'est vrai que en fait jouer et expliquer le donjon en même temps c'est autre chose que jouer en stream et raconter de la merde en stream tu vois et parler avec le chat c'est vrai que trouver ses idées enfin trouver ses explications comment les expliquer en même temps en jouant à un jeu où justement le temps du tour est très réduit et il faut à la fois réfléchir à ce que tu racontes et à la fois réfléchir à ta stratégie pendant le donjon bon c'est un peu compliqué mais vous inquiétez pas j'ai une idée un peu j'ai un peu une idée pour améliorer ce contenu et c'est pour ça qu'en octobre peut-être la semaine prochaine ou la semaine encore après il y aura un deuxième un troisième épisode pilote mais avec une production différente et une manière de montée différente qui normalement devrait régler ce problème de bégayage d'explications un peu flou de misplay etc etc donc du coup je vous invite si vous êtes intéressé par ce type de contenu de vous abonner pour ne pas rater cet épisode pilote me donner votre avis sur le sujet et comme ça je trouve un entre deux si entre les premiers épisodes pilotes et le troisième épisode pilote voir qu'est-ce qui marche et puis pour le reste de la série et ben ça sera beaucoup plus pertinent je pense si j'ai un maximum de retours dessus et sinon bon bah j'ai pas grand chose à dire d'autre pour le mois d'octobre non non bah c'est tout bon bah voilà c'est tout pour cette vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas à partager commenter liker et à vous abonner pour en réalité des futurs projets vous avez tous les réseaux en description comme le discord pour discuter de Wafu de Waven on a aussi bah justement le twitter pour avoir les news des nouvelles sorties de vidéos ainsi que m'écouter dire des carabistouilles et des fois je poste des mèmes sur Wafu c'est très très cool et bref vous avez tous les réseaux en description et bah ça a déchiré à lui et voilà pardon il est temps que je me soigne allez à bientôt pour de nouvelles vidéos allez bisous bisous